... Les journalistes, on regarde les événements, on regarde ce qui se passe dans le monde, on regarde ce qui se passe près de chez nous, et dans tout ce qui se passe, on va choisir un ou deux événements, nous, selon notre grille de lecture, qui nous semble important de présenter en une. On peut dire aussi que de temps en temps, on ouvre nos journaux comme d'autres confrères peuvent le faire, c'est-à-dire que le critère, ce n'est pas de faire différemment spécifiquement des autres, le critère, c'est de faire selon notre propre grille de lecture, de médias chrétiens généralistes et grand public, et donc de savoir quels sont les sujets qu'on va mettre, nous, en avant dans un journal. Le but, c'est d'abord d'informer les gens qui nous écoutent. On n'est pas là pour informer les chrétiens, les chrétiens sont des gens comme les autres, ils vivent dans la société comme les autres, et ils ont un besoin d'information comme les autres. Donc on ne cherche pas à informer d'abord les chrétiens, on cherche à informer tous ceux qui nous écoutent. Ceci dit, dans notre grille de lecture, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, ce que ne fait aucune autre rédaction, ou très très peu de rédaction en radio, l'information qui concerne la vie de l'Église et des Églises, pour nous, est une information comme une autre. Donc, de temps en temps, elle sera dans un journal, elle fera même l'ouverture d'un journal. On considère, par exemple, que quand 50 000 ou 70 000 jeunes se retrouvent au 31 décembre avec la communauté de Tézé pour prier ensemble 70 000 jeunes européens, c'est-à-dire un rassemblement énorme en fait, c'est un événement qui mérite une ouverture de journal, donc on va en parler. Le journalisme, c'est d'abord un métier, une façon d'exercer son métier. Là, on pourrait réfléchir beaucoup sur la manière dont on exerce notre métier de journaliste. Le fait d'être chrétien, bien sûr, c'est un certain nombre de valeurs qui sont derrière, mais comme tout journaliste peut avoir son repère de valeurs, nous, c'est les valeurs chrétiennes, c'est celle de l'Évangile, etc. Donc forcément que ça sous-tend notre manière de travailler. Ceci dit, ce n'est pas ce qui est prioritaire dans notre travail. Le premier travail, ce n'est pas d'être chrétien, même si c'est un vrai travail en soi, mais pour n'importe quelle personne dans la société, le premier travail, c'est de faire du journalisme et du bon journalisme. Il y a un respect des personnes dans la manière dont on va parler des sujets, et il y a un certain nombre de choses sur la vie privée qu'on va s'interdire. Il y a avoir une ouverture internationale parce qu'on pense, nous, en tant que chrétien, que l'universalité est quelque chose d'important. Il y a le respect d'un certain nombre de situations. Il y a les sujets qui concernent l'Église. Voilà tout un tas de règles qui ne sont pas des règles exceptionnelles, encore une fois, qui devraient être les règles de tout journaliste, mais que peut-être du fait qu'on est chrétien, on applique d'une façon un petit peu différente. Dans la manière de faire du journalisme, je ne me mets pas en avant en tant que chrétien. Je me mets en avant en tant que praticien, entre guillemets, de l'information, c'est-à-dire une information que je reçois, quelle importance je lui accorde, comment je vais la traiter, qu'est-ce que je vais mettre en valeur, etc. dans cette information, mais pas moi au travers de cette information, ça c'est très important. On n'est pas là pour, j'allais dire, pour défendre une cause, mais on est là pour que des grands sujets de société puissent être traités selon ce qui nous semble important et avec une valorisation de la parole de l'Église. Un média, c'est être un médiateur entre des gens qui ont accès à une information et qui vont l'expliquer au grand public. Et je pense qu'entre cette information et le grand public, il doit y avoir le moins de prisme personnel. Il y a une organisation professionnelle, mais il y a peu de choses personnelles qui doivent rentrer en jeu.